Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'entretien avec Fiona, professeur documentaliste. Nous revenons avec elle sur son parcours professionnel, ou comment passer d'une idée initiale de bibliobus à un CDI via une librairie de bord de mer. Attentive aux circulations humaines qui alimentent les parcours de lecture, précise, joviale et déterminée, elle nous présente une sélection de livres empreintes de curiosité et d'esprit d'ouverture, en perpétuel renouvellement. Il y a des usagers, une clientèle ou des élèves, mais le but justement c'est de pouvoir avoir des propositions les plus adaptées possibles pour ce public-là. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et on va passer ensemble la meilleure heure de CDI de notre vie. Bonjour Fiona. Salut Jérémy. Bonjour, te voilà donc de retour pour le deuxième épisode de notre entretien ensemble. Donc la semaine dernière, on a parlé un peu dans le désordre parce que je me suis trompé de tes lectures personnelles, on a parlé un peu de livres de jeunesse, pas mal de romans et un peu de bandes dessinées. Et cette semaine, on va donc parler de tes lectures professionnelles, c'est-à-dire des livres sur lesquels tu, comment dire, qui t'ont marqué évidemment dans ton parcours, sur lesquels tu appuies ta pratique professionnelle. et j'imagine les livres que tu conseilles, que tu recommandes, avec lesquels tu travailles puisque, je le rappelle, tu es professeur documentaliste. C'est ça. Et justement pour commencer, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu ton métier, qu'on connaît toutes et tous un peu vaguement parce qu'on est tous allés au CDI, mais peut-être qu'il y a besoin de quelques précisions et puis que tu nous expliques un petit peu, surtout comment tu l'envisages et avec quelle ambition, même si ce n'est pas tout à fait le bon mot, mais avec quelle ligne tu l'exerces ? Ok, donc du coup je suis professeur documentaliste dans un collège, j'étais prof-doc dans un lycée avant et je suis la dame du CDI. C'est comme ça qu'on connaît plus ce métier-là et y compris que les élèves nous nomment plus. Et ce métier de professeur documentaliste, il s'articule autour de trois thématiques. La première, c'est la gestion d'un centre de documentation. Donc on s'occupe des commandes, de la gestion du fond, etc., de la mise en avant, mise en valeur de ce fond. La deuxième mission, c'est une mission qui est d'éducation aux médias et à l'information. Donc là, l'idée, c'est de réussir à voir les élèves à différents moments de leur parcours et puis à essayer de les appuyer, de les former dans tout ce qui peut être lié à leur esprit critique et puis à l'utilisation de ces médias et ces informations qui peuvent être à leur disposition. Et la troisième mission, c'est une mission d'ouverture culturelle. Donc essayer de faire du CDI au sein des établissements scolaires un lieu d'ouverture. donc en restant dans l'établissement, mais aussi de pouvoir proposer des ouvertures extérieures à l'établissement. Alors ça peut être des rencontres avec des artistes, des auteurs, autrices ou alors des parcours culturels, cinéma, théâtre, etc. Ok, et à la grosse louche comme ça, la part de, comment dire, la part d'élèves qui viennent et qui empruntent plutôt des livres pour le plaisir, entre guillemets, par rapport à la part d'élèves qui viennent soit pour travailler, soit pour emprunter de la documentation parce que j'ai l'impression que le CDI est souvent vu comme un lieu de ressources pour l'école, enfin pour l'école, pour l'étude, alors que ça peut aussi être un endroit de lecture plaisir. Ça se répartit comment à peu près chez toi ? Alors, ce n'est pas évident d'avoir des statistiques ou des représentations aussi précises. Mon but, c'est que tous les élèves passent au CDI pour des cours, pour des temps de permanence, pour emprunter des livres. Après, pour emprunter des livres, évidemment, ce ne sera pas le cas de tous les élèves ou alors si c'est le cas, c'est des lectures qui sont guidées en tous les cas par leurs profs. Alors, j'essaye de ne pas différencier lecture plaisir de lecture scolaire parce que, enfin, en tout cas, j'essaye qu'une lecture scolaire puisse aussi être une lecture plaisir, donc de ne pas différencier ces deux termes-là. Mais c'est clair qu'il y a des lectures qui sont plus prescrites et puis des lectures qui peuvent être choisies, individuelles, volontaires. Et la proportion d'élèves qui viennent pour ça, elle est difficile à estimer, mais je ne sais pas, je dirais peut-être un tiers des élèves de l'établissement. Et encore, ça me paraît beaucoup, mais en collège, il y a beaucoup plus d'élèves qui empruntent qu'en lycée. Et après, ce qu'on peut retrouver souvent dans les CDI de collège ou de lycée, en fait, ce n'est pas un nombre toujours très important d'élèves qui empruntent, mais les élèves qui empruntent sont des gros emprunteurs. D'accord. Quelques-uns qui sont... En collège, un peu plus que quelques-uns quand même. Ouf. Oui, oui. Et après, c'est aussi un espace de lecture et de consultation, de toute façon, sur place. C'est un lieu de vie. Oui, voilà. Le but, c'est que ce soit un des différents lieux de vie de l'établissement. Et puis aussi, de le faire en lien et en partenariat avec différents profs. Alors, prof de lettres, mais pas que. Le lien, il peut se faire par le biais de différentes disciplines. Mais avec les profs de lettres, c'est sûr qu'il y a un travail qui est un peu privilégié où là, souvent, cette année, les collègues viennent me voir en me disant, avec ma classe de cinquième, on travaille sur le Moyen-Âge. Est-ce que c'est possible de faire une sélection d'une trentaine, quarantaine de livres ? Et après, toute la classe vient au CDI. Avec leurs profs, on leur présente un certain nombre de livres. Et après, on les laisse choisir et tous les élèves doivent repartir avec un livre. Et on essaye aussi de leur présenter ça de manière un peu ludique, mais en leur proposant des rendus de lecture qui changent du résumé pour qu'eux puissent rentrer un peu plus dedans. Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, des choses qui changent du résumé ? Moi, je manque cruellement d'imagination. Alors, moi, c'est des profs de lettres qui m'ont proposé ça cette année. Vraiment, ça a super bien marché. Là, avec les quatrièmes, on lance demain. Donc ça, on n'a pas commencé, mais un booktube. Ensuite, avec les troisièmes, on a fait un speedbooking où les élèves devaient lire un livre autobiographique et ensuite se mettre dans la situation de l'auteur ou l'autrice et puis le présenter aux autres élèves qui passaient devant leur table. Donc ça, ça a vraiment bien marché. C'était impressionnant. Et puis, avec les élèves de sixième ou cinquième, on fait des coffres de lecture. C'est-à-dire que les élèves lisent un livre et puis à partir de ce livre-là, ils prennent une boîte qu'ils peuvent ou non décorer et dans laquelle ils vont proposer quatre, cinq objets et un extrait du livre. Et puis, en fait, ils vont nous raconter le livre en sortant les différents objets qu'ils ont choisis. OK. C'est chouette. Ça me donne plein d'idées. Oui, c'est chouette. Ça me questionne toujours parce que j'ai parfois l'impression que les élèves à qui ça parle le plus, c'est des élèves qui avaient déjà envie de lecture avant. Et pour moi, le but, ce serait d'ouvrir un peu ça et puis de donner envie à tout le monde ou en tout cas d'écouter personne. Mais voilà, en tout cas, on tente. Oui, oui, il n'y a pas de secret. Enfin, il n'y a pas de recette magique. Ben non. Mais en tout cas, je trouve que ça a l'air d'être des chouettes initiatives et c'est bien de leur proposer. J'imagine que c'est bien de leur proposer des choses variées. OK. Ben écoute, merci de nous avoir expliqué ça. Et du coup, j'espère, j'imagine que tu vas un peu nous… là, les livres qu'on va aborder maintenant, tu vas un peu les relier à tout ça. Ce que j'essaie de faire avec ces entretiens au fur et à mesure, c'est de dégager petit à petit un fil conducteur chez chaque invité, mais de voir aussi petit à petit qu'il y a des fils qui se dégagent entre plusieurs invités et de dire « tiens, il y a tel ou tel titre qui revient ». Et je voudrais commencer du coup avec « Dans le désordre » de Marion Brunet, parce que c'est une autrice dont on a déjà parlé. Oui, avec Cyril, il me semble. Avec Cyril, exactement, c'est ça. Et donc, il y a une autrice entre la littérature ado et la littérature adulte, si on parle avec ces grosses catégories-là. Et toi, tu m'as indiqué le titre « Dans le désordre », donc je veux bien que tu nous le présentes pour commencer cet entretien. Oui, alors c'est un roman qui est sorti à la base en roman adolescent et dans lequel on va suivre sept personnes qui sont dans un moment fort d'engagement, de manifestation. Et c'est vraiment un roman choral où on entend ces sept personnages-là, leur récit de vie, leur récit mouvementé à ce moment-là, dans lequel se tissent aussi des histoires d'amour, d'amitié, à ce moment très fort de la fin de l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte. Et pour moi, c'est un roman qui fait le pont vraiment entre la littérature ado et la littérature jeunesse parce qu'il est sorti ensuite, il me semble, en poche chez Folio. Et j'ai trouvé ça super intéressant que le chemin puisse se faire dans ce sens-là parce qu'en fait, c'est régulier qu'on propose aux ados des romans un peu plus classiques ou des romans qui étaient d'abord destinés aux adultes. Mais se dire que des romans ados peuvent aussi intéresser des adultes qui ont des qualités littéraires et puis que les parcours, les récits de vie qui peuvent y être représentés sont aussi à portée universelle pour des ados et pour des adultes. C'est quelque chose qui m'avait parlé et qui, je trouve, est intéressant aussi dans le cadre du CDI et du travail avec des jeunes. Du coup, plutôt pour les plus grands, j'imagine ? Oui, oui, pour moi, on est troisième début de lycée. Ce roman, je l'avais lu dans le cadre d'un jury du prix des incorruptibles où on choisissait la sélection et nous, c'était la sélection troisième lycée. D'accord. Et alors, le prix des incorruptibles, de quoi il s'agit ? Alors, je n'y ai jamais participé avec les élèves encore. J'y avais participé en tant que jury de sélection. Mais il y a plusieurs prix comme ça qui existent. Le prix des incorruptibles. Après, il y a des prix qui peuvent être liés aux différentes régions. Et c'est donc une sélection qui est faite à laquelle les établissements peuvent soit participer et s'inscrire comme le prix des incorruptibles en payant ces sélections-là. Et puis après, à différents moments de l'année, essayer de lire l'ensemble de la sélection pour tous les élèves, ou en tout cas un maximum de titres par élève. Et puis, voter ensuite à l'intérieur des classes pour le livre qui les a le plus marqués, avec à chaque fois des activités qui sont proposées et qui peuvent prolonger ces lectures, alors comme les activités dont je te parlais, en fait, pour pouvoir voir la lecture de manière un peu différente que simplement des résumés de ce qui a pu être lu. Oui, oui. Ok, et du coup, ça c'était donc pas pour faire participer une classe ou un groupe d'élèves, mais pour sélectionner pour les participants en futur, c'est ça ? Oui, c'est ça. On était des profs doc et bibliothécaires, je pense. Ok. Un autre livre qui, il me semble, est aussi dans la catégorie littérature pour ados, c'est Sweet Sixteen. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, oui, Sweet Sixteen, c'est un roman d'Annie Zortier et on est fin des années 50 aux Etats-Unis et on va suivre le parcours d'une jeune femme noire qui va faire partie des premiers jeunes noirs à rentrer dans une université blanche et qui vont vivre beaucoup de violences, de discriminations. Et c'est un roman qui est écrit en contre... enfin, le point de vue de cette jeune et puis le contre-point de vue d'une jeune fille blanche qui, au début, va être assez interrogée par ce qui se passe et puis il va y avoir une ouverture là-dedans. Moi, c'est un roman que je conseille assez régulièrement et qui fonctionne bien, que ce soit en collège ou en lycée. Chez les ados, parce que j'ai l'impression que cette thématique du racisme, c'est une thématique qui les touche beaucoup. Et puis, on est aussi sur une écriture, alors même s'il y a cette alternance de points de vue qui n'est pas toujours évidente pour les jeunes lecteurs, mais sur une écriture qui reste accessible et vraiment intéressante. Mais alors, est-ce que... ça, ça fait peut-être le lien avec le livre suivant dont je voudrais proposer de parler, mais avant, une petite question avant. Est-ce qu'il y a une... comment dire ? J'imagine que c'est une part importante aussi pour le conseil de devoir répondre aussi à des interrogations de tes élèves qui sont des ados et c'est effectivement souvent un âge où on se pose pas mal de questions, etc. J'imagine que toi, t'as aussi besoin de réfléchir pas mal dans ton assortiment, dans ton fonds, à avoir une variété de livres qui peut répondre à ces différentes questions. Oui, oui, oui. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire. Et pour ça, il y a plusieurs outils, plusieurs leviers qui peuvent être utiles. Déjà, je propose aux élèves qu'ils me fassent des suggestions. Et ça, ça fonctionne assez bien. Alors, ça fonctionne assez bien, pour le coup, pour les élèves qui sont déjà lecteurs et qui fréquentent le CDI. Mais par exemple, en début d'année, j'essaye d'accueillir... Enfin, j'accueille tous les élèves de sixième au moins deux fois. Et à ce moment-là, je leur redis que pour moi, le but d'un CDI, c'est aussi un endroit où elles puissent trouver des choses qui les intéressent. Et pour ça, il faut que je sache aussi ce qui les intéresse. Donc voilà, on essaye... Alors, c'est pas de la co-construction, mais en tout cas, de la réflexion commune sur ce qu'on peut... Ce qui peut être à leur disposition dans ce CDI. Donc, première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est un peu d'aller voir ce qui se passe en librairie, en bibliothèque. Quelles peuvent être les nouveautés ? Et puis, se renseigner sur les différents catalogues ados. Tout à l'heure, on a parlé de Talon. Ça peut être un exemple. Talon, oui, la maison d'édition essaye d'aborder sans tabou tous les questionnements, toutes les situations de vie qui peuvent être vécues par des adolescents. Donc voilà, ça, ça peut être un appui important aussi quand on essaye de s'intéresser aux lectures ados et puis de proposer des choses qui soient aussi... Enfin, qui puissent faire partie des réels de tous les élèves. Parce que ça peut être des réalités très différentes même au sein d'un même établissement. Et puis moi, j'ai quand même l'impression que dans la littérature ados, il y a cette volonté-là de traiter plein de sujets qui peuvent être liés à l'adolescence. Alors, il va y avoir le sentiment amical, amoureux, les premières fois, premier rapport sexuel. Ça peut être aussi des questions d'identité, de comment est-ce qu'on se sent dans son corps, de comment est-ce qu'on se sent dans un groupe. Et puis après, en dehors de ça, ça peut être des sujets, des thématiques qui vont intéresser des adolescents. Alors moi, quand il y a des ados qui me disent qu'ils veulent des livres sur le foot, je vais faire en sorte avec eux qu'on trouve des choses, des romans, des documentaires. Et je dis « foot », mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Mais on essaye par rapport au sujet et au point d'intérêt que les élèves peuvent avoir de développer un fonds qui soit en lien avec ça et puis dans lequel je puisse aussi faire, moi, des propositions, des choses qui puissent un peu sortir des cases ou de ce que les élèves imaginaient. Par rapport à ça, en termes de rangement, alors ça, c'est une question qui anime aussi les librairies, mais il y a quelques différences quand même dans les règles de classement. Vous avez déjà une « règle de classement » pour les documentaires. Mais est-ce que, comment tu le structures ça, par exemple ? Est-ce qu'au-delà des documentaires, mais est-ce que tu proposes, je ne sais pas, des choses thématiques ou des classements un petit peu qui sortent de l'ordre alphabétique ou simplement des âges pour essayer de devancer les attentes ou de proposer quelque chose qui pourrait correspondre à ce que tu as ressenti comme besoin ? Alors oui, j'essaye. Les documentaires sont à part, les romans sont classés par ordre alphabétique. Moi, j'essaye qu'il y ait de la place sur tous les rayonnages pour qu'il y ait au moins, sur chaque rayonnage, un livre qui soit visible, que moi, je choisis, que je connais et puis que je peux conseiller aux élèves. Ensuite, sur mon bureau, qui est un grand bureau, j'ai une sélection thématique que je fais tourner chaque semaine. Et ça peut être soit des romans, soit des documentaires. Souvent, c'est un ensemble romans, documentaires et presse en fonction de sujets, d'actualités. Dernière, il y a eu la journée contre l'homophobie. Cette semaine, il y a eu une journée pour la biodiversité. Donc, en fait, j'essaye de prendre des événements ou des sujets d'actualité. Et puis, à partir de ça, de sortir des livres du fond pour qu'ils puissent être visibles, empruntables et puis donner envie aux élèves. Et ensuite, dernière chose, je mets en avant, pendant un certain temps, deux, trois mois, les nouveautés. Donc voilà, ça, c'est les différentes manières un peu de rendre vivant le fond du CDI. Et puis, dernière chose, pour le rendre vivant et pour donner envie, moi, je trouve qu'un CDI doit être rangé. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps, mais que je trouve important. Parce que c'est déjà très impressionnant, toutes ces grandes bibliothèques de livres tous serrés. Donc, si en plus, les livres sont mal rangés, eh bien, je trouve que ça engage moins. Donc voilà, je prends aussi du temps. Et beaucoup en collège, parce qu'en lycée, en fait, les élèves arrivent un peu mieux ou à ranger les livres, ou alors vont moins les chercher, en tout cas dans le lycée où moi j'ai été. Mais voilà, ça fait partie des choses qui me prennent aussi du temps. ranger pour trouver des livres, pour rendre accessible et pour permettre de pouvoir naviguer dans tous ces ouvrages. Oui, de lever toutes les barrières, y compris les plus simples possibles, pour que tout ça soit le plus accessible possible. J'ai du mal, étant un piètre rangeur et en étant absolument conscient, j'ai du mal à ne pas voir, dans ta dernière explication, j'ai du mal à ne pas y voir une espèce d'attaque avec quelques années de retard sur les années où on a travaillé ensemble, mais ce n'est pas grave. Ah non, pas du tout. Non, non, il n'y avait pas d'attaque personnelle. Passons, passons, ce n'est pas grave. Non, mais dans les... Du coup, puisque tu disais, tout ça, c'est parti de Sweet Sixteen qui aborde les questions de, tu nous l'as dit, de racisme et de ségrégation raciale, etc. Et après, on a dérivé sur les ennuis, on va dire, les problèmes, les sujets qui intéressent les ados, les problématiques, etc. Est-ce que le très bel album de bande dessinée, Pilule Bleu, que tu as également indiqué dans ta liste, est-ce qu'il rentre aussi dans cette catégorie-là, telle que tu peux l'utiliser ou avoir eu à l'utiliser ou le conseiller ? Alors, Pilule Bleu, là, par exemple, dans le CDI de collège où je suis, je ne l'ai pas et je ne le propose pas. Ça pourrait être une... Je pense que ce serait possible, mais Pilule Bleu, je l'ai aussi choisi dans la liste de lectures professionnelles, parce que pour moi, c'était une première lecture d'entrée dans le monde de la BD indépendante. Je suis professeure documentaliste, mais avant ça, on peut rembobiner et puis passer sur différents métiers du livre. J'ai commencé des études en bibliothèque et j'ai fait plusieurs stages en bibliothèque, dont notamment un dans lequel j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup de BD indépendantes et Pilule Bleu qui a été cette porte d'entrée. Et Pilule Bleu, c'est un roman publié aux éditions Atrabile et c'est le récit de vie d'un autobiographique, d'un autobiographique ou pas ? D'un homme qui rencontre une femme et qui tombe amoureux de cette femme, qui est atteinte du sida ainsi que sa fille. Donc ça va être vraiment leur histoire assez intime, assez poétique aussi, et puis une histoire d'amour qui est une histoire d'amour assez universel en même temps avec cette particularité-là et liée à la maladie du sida. Oui, c'est un album qui est extrêmement beau et extrêmement touchant. Oui, c'est ça. C'est très humain. C'est vraiment... Oui, oui. Il est vraiment magnifique. Mais du coup, peut-être alors, puisque effectivement, tu parles de ton parcours et d'un parcours où à la base, tu as fait des études pour être plutôt d'abord bibliothécaire. Est-ce que le livre Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? Est-ce qu'il s'inscrit aussi du coup dans ce parcours-là, dans une réflexion sur les bibliothèques, l'accessibilité, etc. ? Oui, oui. Effectivement. Alors, je reprends de petit saut en petit saut. Mais après, en fait, moi en bibliothèque, je voulais travailler en bibliobus et bibliobus, ce n'est pas le plus évident et le plus fréquent dans le monde des bibliothèques. Donc, après, j'ai continué des études en librairie. C'est là qu'on s'est rencontrés en travaillant ensemble dans la même librairie. Et puis après, j'ai passé le concours pour être professeure documentaliste. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai lu ce livre qui était... On devait choisir des livres parmi cette sélection-là. Enfin, parmi une sélection sur une thématique. Et moi, j'avais choisi pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? Parce que cette question, effectivement, de l'accessibilité, des barrières, des différents freins qui peuvent exister ou par rapport à la lecture ou par rapport parfois même au lieu, à l'institution et à la peur qu'il peut y avoir de rentrer dans ces lieux-là. Voilà, c'est quelque chose qui m'avait attirée déjà dans le titre un peu punchline. Mais le but de l'auteur-là, du sociologue, c'était de revenir sur ces bibliothèques qui avaient brûlé plusieurs fois dans des quartiers populaires et puis d'essayer de comprendre ce qui pouvait se jouer derrière ces incendies volontaires. Et alors là, c'est une lecture qui a déjà quelques années. Donc, je peux en parler dans les grandes lignes mais je me souviens que je me souviens de réponses qui étaient assez éclairantes sur ces bibliothèques qui sont souvent en plein cœur de quartiers populaires qui ne sont pas forcément accessibles, qui placent parfois le rapport à la lecture mais aussi à l'écrit, à la langue sur un niveau assez élevé ou en tout cas pas forcément ouvert et puis sur en fait cette énorme critique qui pouvait être faite sur le fait de brûler des bibliothèques qui était en fait une réponse qui n'était pas suffisamment entendue par rapport à la violence qui pouvait être exercée par ce milieu de la lecture, de l'écrit, de l'institution représentée par les bibliothèques. Oui, ce qui est la charge symbolique que peut représenter la bibliothèque et pas forcément la même même si elle est pleine de sens pour les uns et pour les autres mais c'est vrai que c'est des discours à chaque fois qu'un événement comme ça se produit il y a vraiment un discours très moralisateur qui va sortir en disant déjà les voitures il ne faudrait pas le faire mais alors les bibliothèques mais tout ça fait l'économie, ce genre de réaction un peu café du commerce fait l'économie de choses beaucoup plus lourdes et que renvoie éventuellement la bibliothèque qui n'est pas seulement le temple et l'école aussi parfois bien sûr qui n'est pas seulement le temple de la citoyenneté et de la démocratie je ne le connaissais pas et tu vois le titre m'a interpellé mais j'étais parti sur une mauvaise direction je crois que j'étais parti dans une direction genre autodafée ou vraiment quand c'est les... plutôt historique plutôt historique ou alors vraiment les états... non on est vraiment sur entre les années 90 et 2010 l'analyse sociologique qui a été faite donc très récent et ouais vraiment dans ce monde actuel avec la prégnance du rapport à la langue et à l'écrit et qui du coup j'imagine même si c'est pas évidemment absolument transposable mais c'est quelque chose qui doit nourrir aussi ton travail y compris même là sur ce que tu disais sur les quelques choses que tu mets en place pour l'accessibilité de tes livres et désacraliser peut-être le lieu etc ça participe aussi de cette réflexion là oui en tout cas d'une enfin d'une volonté et d'une envie de de pas sacraliser le lieu de pas de pas l'enfermer de pas l'empoussérer et puis d'essayer d'être enfin d'être dans un endroit accessible ouvert quitte à parfois squeezer la lecture en premier lieu pour peut-être y revenir sur d'autres choses mais en même temps pour que ce soit pas l'unique but du passage au CDI ouais 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 je vois alors la semaine dernière on a parlé de on a parlé de Virginie Despentes et on a parlé de Lorraine Bastide et du coup on sera peut-être pas tout à fait étonné que tu nous aies proposé également de parler de Mona Cholet qui est évidemment immensément célèbre maintenant surtout depuis le succès de Sorcière mais tu as indiqué un titre un peu plus ancien qui est Beauté Fatale que je veux bien que tu nous présentes donc un essai de Mona Cholet paru aux éditions Zone une maison d'édition qui a aussi cette volonté de rendre accessibles les essais qui ont la particularité de proposer certains de leurs textes ou l'intégralité en accès libre sur leur site et dans ce texte Mona Cholet elle parle des différentes injonctions faites principalement aux femmes liées à la beauté liées à la féminité liées à cette vision très normative de la beauté normative blanche hétérocentrée dans un but de plaire aux hommes donc voilà elle démonte petit à petit l'ensemble l'ensemble des injonctions qui sont faites avec un peu comme Lorraine Pastide des allers-retours entre des références à des essais à d'autres à d'autres écrivains et puis des anecdotes qui sont parfois un peu plus personnelles et en fait pour moi cet essai il représente aussi le début de la donc j'ai parlé de Virginie Depende tout à l'heure mais le début de la lecture d'essai dans le cadre de mon travail de libraire et puis de cette cette ouais j'avais été très impressionnée de découvrir tous ces rayons sciences humaines que toi tu connaissais bien mais qui moi me paraissait parfois lointain et puis vraiment remplie de remplie de de découvertes potentielles et puis de ouais d'une d'une ouverture assez grande sur des thématiques qui étaient vraiment complètement complètement différentes voilà Beauté Fatale c'était c'est pour moi cette période là le début de la lecture des essais dans un cadre plus pro ouais c'est vrai que elle permet elle comme d'autres et c'est aussi pour ça évidemment qu'elle a ce succès mérité depuis ces années mais il y a une le fond évidemment est irréprochable mais il y a aussi là une une accessibilité une accessibilité une façon de raconter un sens un peu du je vais pas dire du récit mais un sens de la narration en tout cas qui fait que qui fait que c'est des livres qui fait que c'est des livres dans lesquels on peut on peut on peut rentrer et qu'on lit qu'on lit facilement facilement qu'on lit en tout cas qu'on peut lire sans raisonnablement trop d'efforts et qui peuvent être aussi éventuellement après des portes d'entrée vers d'autres textes peut-être plus durs plus plus ardu mais mais qui sont à chaque fois des livres des livres importants ça c'est sûr et peut-être et peut-être que c'est du coup à la même période en tout cas ça a dû sortir à peu près aux alentours de la même période que tu as lu Réparer les vivants qui là est un roman qui sera normalement le dernier livre dont on va parler sauf si tu m'en sors un du chapeau de la carte mentale super c'est ça oui c'est drôle parce qu'on est sur la même période aussi Réparer les vivants c'est un roman de Maëlys de Kerangane dans lequel on va suivre je peux le dire sans trop sans trop empêcher des lectures et sans trop dévoiler de suspense mais en fait on va suivre une femme qui va accepter de de donner le coeur de son fils qui vient tout juste de mourir à 18 ans environ et c'est un roman avec une écriture très travaillée très ciselée des phrases courtes très ponctuées qui nous met vraiment dans cette dans cette ambiance dans cette haleine dans cette respiration difficile d'un moment bouleversant et qui a aussi été un roman qu'on s'était prêté de main en main à la librairie qu'on avait dans mon souvenir aimé et puis par la suite conseillé donc dans ces romans qui peuvent aussi participer à construire des identités de lieux d'envie de lecture et de conseils qu'on pourra faire par la suite je ne sais pas si toi aussi ça t'avait marqué Jérémie oui en tout cas c'est vrai que c'était c'était un titre c'était un titre important et et effectivement on a eu la chance de travailler dans un lieu où le l'équipe et le collectif étaient forts je pense que c'est quelque chose qui nous a plu qui nous ce qui nous a plu à l'un et à l'autre et aux autres aussi et où effectivement on avait des des auteurs en en partage et Maëlys de Kerangal en faisait partie en tout cas pour ces différents titres aussi pour ces différents titres voilà sachant qu'en plus le livre un de ses livres précédents était qui avait eu un grand succès c'était Cornish Kennedy qui raconte une histoire d'adolescent à Marseille et du coup comme on travaillait à Marseille le côté local en plus jouait jouait à plein mais Réparer les visions effectivement aussi un texte extrêmement fort et et c'est vrai que c'est chouette en tout cas que tu mettes en avant ces circulations aussi entre collègues le métier de documentaliste tel qu'on le voit pour le coup il semble un peu plus solitaire parce que vous êtes généralement seul ou en tout cas des équipes très très réduites vous avez des espaces d'échange entre vous y compris informel ou des je sais pas des moments de rencontre entre collègues ouais on a on a des espaces d'échange effectivement moi je suis seule dans mon établissement et j'ai été seule toutes ces dernières années donc c'est riche de pouvoir rencontrer des collègues documentalistes et partager sur nos métiers sur des idées des choses qu'on peut mettre en place dans nos établissements et en fait on a ce qu'on appelle des réunions de réseau où on se rencontre avec d'autres documentalistes des alors soit dans une grosse ville d'un quartier ou alors d'une ville et puis d'autres villes autour et c'est des réunions qui ont lieu soit deux fois par an soit un peu plus et qui sont vraiment riches dans ces propices aux échanges et conseils en tout genre donc ce sont vraiment des moments qui font du bien ces échanges sur les pratiques moi j'en ai parlé mais un peu les différents métiers du livre et en fait moi je continue à travailler avec des libraires avec des bibliothécaires et c'est aussi des personnes avec qui on peut échanger alors sur d'autres pas forcément sur la manière de vivre notre métier au quotidien mais plutôt sur des conseils de lecture sur des auteurs autrices qu'on va pouvoir par exemple rencontrer avec lesquels c'est intéressant de travailler avec des élèves et en fait il peut y avoir des ponts réguliers fréquents et des allers-retours dans tous ces métiers du livre et ça je crois que t'en as parlé dans d'autres épisodes mais c'est riche et nécessaire aussi oui disons que l'idée derrière tout ça je te remercie comme ça j'en profite pour en parler un petit peu non mais l'idée derrière tout ça c'est vrai que il y a tellement de livres qui sortent et on a des besoins qui sont pas forcément les mêmes selon de quel côté on se situe mais on a des besoins d'être en mesure de conseiller de façon efficace mais ça peut être des romans pour quelqu'un qui sera en librairie ou des documentaires ce que tu veux mais c'est pas possible en fait de tout attraper donc ce qui est utile et ce qui est intéressant et ce qui est riche dans nos métiers c'est aussi de pouvoir échanger en parler avec les uns et les autres et d'une certaine façon c'est une réunion de réseau mais de pouvoir mutualiser des informations et on est d'abord on a plein de bonnes idées et plein de nouvelles trucs à lire mais c'est aussi ça permet aussi d'être plus utile plus efficace c'est ce qui fait aussi l'intérêt de tout ça sinon c'est inhumain comme tâche je pense oui oui c'est beaucoup trop et puis être isolé c'est dommage alors on n'est pas isolé parce que que ce soit en librairie en bibliothèque ou en collège il y a alors ou des usagers ou une clientèle ou des élèves mais en fait le but justement c'est de de pouvoir avoir des propositions les plus adaptées possibles pour ce public là et pour ça échanger c'est essentiel vital ouais je suis bien d'accord écoute c'est ce qu'on essaie c'est ce qu'on essaie de faire ici merci du coup d'avoir partagé tout ça avec nous et de nous avoir expliqué raconté ce qui t'animait toi de ton côté merci beaucoup et donc avant de finir je ne vais pas faire comme la semaine dernière comme il y a 15 jours je vais penser à te demander de lire ta citation et on va nous la présenter rapidement mais du coup on va retrouver quelqu'un qu'on connait bien puisqu'on en a parlé la semaine dernière et c'est à toi oui alors c'est l'introduction de King Kong Theory de Virginie Despentes et je vous lis la citation j'écris de chez les moches pour les moches les vieilles les camionneuses les frigibles les mal baisées les imbaisables les hystériques les tarées toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf et je commence par là pour que les choses soient claires je ne m'excuse de rien je ne viens pas me plaindre j'ai pas mis la suite dans laquelle elle parle du fait d'être Virginie Despentes ce qui est déjà un sacré défi très bien bah écoute merci beaucoup pour cette belle sélection de livres merci beaucoup pour cette dernière citation enfin pour cette citation finale pardon qui sera donc l'introduction du dernier épisode de cette première saison si tout va bien à très bientôt à bientôt Jérémie merci c'était le 18ème épisode de Constellation de Papier un épisode enregistré à distance entre Marseille et Besançon le 23 mai et mis en forme du 2 au 5 juin quelques jours plus tôt disparaissait Sophie de Sivry fondatrice des éditions Iconoclast une maison au catalogue foisonnant remarquable par sa sensibilité à la littérature ultra contemporaine Julia Carminon Aline Dieudonné ou encore Adrien Bels dont on nous parlait Fiona la semaine dernière qui sont édités tout comme Titou Lecoq qui aurait eu toute sa place dans ses lectures à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada